Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pour une troisième review sur ma chaîne, voilà. Et c'est Benissus Junior Futurstar 92 Donuts. Donc Vinicius les mecs, c'est très fort, voilà. J'ai fait 10 matchs avec lui, oui. Alors les 10 matchs que j'ai fait avec lui, comme vous le voyez, je l'ai débloqué sa carte en prêt pour 10 matchs dans Clash Équipe. Il fallait faire 7 passes avec un joueur de Liga South Under au niveau minimum semi-pro, voilà, en Clash Équipe. Du coup je l'ai débloqué, je me suis dit pourquoi pas faire une review sur lui, voilà, on a 10 matchs quand même. J'ai fait 10 matchs, 8 champions avec lui, voilà, je viens de terminer là. J'ai fait 10 matchs, 8 champions, 9 buts, 4 passes décisives. Donc voilà, c'est très fort, hein. C'est très fort, mais il coûte tellement cher que je pense qu'il ne vaut pas son prix, c'est mon avis perso. Voilà, je pense que, voilà, j'ai Neymar à côté, on a essayé de comparer, j'ai regardé pour comparer. Oui, Vinicius le bouffe un peu tout sur tous les domaines, mais Neymar c'est le régulard celui-là. Mais voilà, 5 étoiles de mauvais pieds, Neymar c'est ce qui fait un peu plus la diff je trouve. Et je ne sais pas, il est fort Vinicius, mais moi je préfère Neymar, voilà. Mais il m'a mis des beaux buts, il m'a fait plaisir pendant ce fut champion, voilà. Donc on va parler de ses qualités, de ses défauts et de ses prix sur les différentes plateformes, voilà. Donc on part directement en gameplay pour vous faire voir ses buts, ses actions. Donc voilà, j'ai fait 10 matchs avec lui en fut champion, les mecs. Donc voilà, c'est parti les potes, bon visionnage à tous. René mec. Donc on va parler un peu de Vinicius Junior. Donc son prix déjà sur Xbox, c'est aux alentours de 1 400 000, sur PS4 1 470 000 et sur PC 1 900 000. Donc les points forts, déjà on va commencer pour ses points forts, parce qu'il y en a beaucoup, voilà, vous vous en doutez. Donc les points forts de Vinicius Junior, bien sûr, c'est ses dribbles et ses 5 étoiles de gestes techniques. Voilà, il a 99 d'agilité, 96 d'équilibre, 95 de dribbles. Et voilà, il y a son endurance aussi, il a 98 d'endurance, donc franchement c'est lourd. Il tient tout le match sans problème. Il a 92 de détente, voilà, pourquoi pas. Après il a 89 de passe courte, mais voilà. Là où il est le plus fort aussi, c'est franchement en shoot. Il a 98 d'effet. Oui, il a 98 d'effet, donc tu peux tirer un peu de partout. Ça fait penser un peu à Neymar. Franchement, lui et Neymar, c'est un peu le même style. Sauf que Vinicius Junior a 4 étoiles de mauvais pied et que Neymar en a 5. Mais sinon, voilà, son shoot, il est très fort. Il a 91 de finition, 92 de placement offensif et 92 de puissance de tir. C'est là où je veux en venir. Voilà, il a une vraie puissance de tir, donc on peut tirer un peu de partout. Voilà, il n'hésite pas à marquer des buts en force. Voilà, il a 87 de calme en dribble, donc c'est pas mal aussi. Franchement, il est fort sur tous les domaines. Voilà, j'ai fait 10 matchs avec lui en fight champion, donc 9 buts, 4 passes décisives. Donc c'est franchement très bon. Voilà, donc ses points faibles et potes, franchement, voilà, vous vous en doutez, c'est un peu le même style que Neymar. C'est sa force, c'est un peu plus que Neymar, lui, parce qu'il a vraiment moins de force, j'ai l'impression. Je ne sais pas, il se fait un peu busculer plus que Neymar, donc il a 67 de force et 60 d'agressivité. Ça va être son seul point faible. Sinon, Vinicius, voilà, c'est cher. C'est très cher pour ce que c'est. Il est vraiment fort, mais je trouve qu'il est vraiment cher. 1 400 000, je pense qu'il va descendre un peu. Parce que moi, voilà, j'ai testé vraiment Neymar regular, Neymar boost. Et donc, Vinicius, là. Et pour moi, c'est même Neymar regular, et peut-être même au-dessus de cette carte Vinicius Junior Future Star. C'est pour vous dire, donc j'ai vraiment kiffé Neymar. Donc voilà, il coûte cher, il est très fort, voilà. Mais il faut attendre qu'il baisse son prix, il est vraiment trop cher. Voilà, ça sera tout pour ma part. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à poser like, les potes, si vous aimez ce genre de vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. A plus tard, les potos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501